La file est ininterrompue. Plutôt classique en période de vacances, ce qu'il est moins, c'est le comité d'accueil. On fait une première analyse bien en amont et ensuite là on affine et puis on regarde les véhicules qui sont censés venir d'une station de ski en promenance de la Suisse. Gendarmes, police et douanes pistent le retour des skieurs, ces rebelles qu'il faut débusquer entre frontaliers et touristes en transit. Vous avez acheté du Beaufort ? Montrez-moi le ticket s'il vous plaît ou quelque chose ou un ticket de carte bleue. On peut même vous en donner un petit bout ? Non, c'est gentil, merci. On devine, on devine à peu près ceux qui rentrent de vacances et ceux qui ne rentrent pas de vacances. Pour les skis, vous avez tout un endroit de valise assez impressionnant, vous avez des gens qui sont un peu enmitouflés dans leur tenue de ski. Et parce que le virus circule tout chousse côté Helvète, les amateurs de sport d'hiver doivent impérativement présenter un test PCR de moins de 72 heures pour espérer rentrer. Faute de quoi, il se voit signifier un arrêt d'isolement sanitaire qui les assigne à domicile pour 7 jours. On s'est fait tester avant de venir, on a tous été négatifs, histoire de savoir qu'on ne créerait pas un cluster ou qu'on n'apporterait pas le Covid. Et puis c'est vrai que quand c'est 80 euros en Suisse et que c'est gratuit en France, on reste quand même des étudiants et donc on préfère forcément ne pas payer. Pas de consigne en revanche pour les Suisses, pourtant nombreux à passer la frontière. Je ne suis pas épidémiologiste, mais en tout cas, aller faire ces courses pour une demi-journée dans des conditions qui sont cadrées sur le plan réglementaire, c'est évidemment moins risqué que de retourner travailler avec des gens pour les infecter dans les conditions qu'on connaît, avec la circulation virale qu'on connaît dans le département du Doubs et en France en général. En deux petites heures, la préfecture a signé une vingtaine d'arrêtés d'isolement. Étrange fin de vacances. Étrange fin de vacances.